La parole à Bruno Bela. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ravi de vous revoir. Plusieurs sujets. D'abord, quelques remarques selon les interventions des uns et des autres. Vous avez évoqué la question des petites lignes ferroviaires. Certes, mais on n'a jamais d'interlocuteur. Je crois qu'on a un vrai souci. D'ailleurs, je vous ai écrit il y a quelques mois pour vous évoquer le cas d'une situation dans le département où je suis élu. On n'a pas d'interlocuteur avec ce qu'on appelait avant RFF. Le budget qu'évoquait le collègue Olivier Jacquin sur les ponts destinés aux petites collectivités, 60 millions d'euros, même si on y va sur 100 départements, en prenant cette unité de comptage, ça fait 600 000 euros. Quand on sait combien de centaines d'ouvrages d'art une collectivité départementale a dans son patrimoine, vous doutez bien que ça s'interroge. Alors, deux sujets essentiels. Vous ne serez pas surpris. Vous avez vous-même évoqué, M. le ministre, CPER. D'abord, les contrats de plan État-région, c'est avec ceux qui sont en cours, c'est-à-dire ceux qui font 2015-2020. La loi prévoyait une clause de revoyure en 2018. On l'attend toujours. Donc, qu'en sera-t-il ? Comment allons-nous avoir un volet mobilité dans le prochain contrat de plan État-région ? Ça me semble essentiel parce que... On ne peut pas oublier que la France est encore à 85 % rurale, que le vélo n'est donc pas une solution à tout, qu'on a encore besoin de nos routes nationales. J'en suis très présents à l'esprit, mais vous le savez parce qu'on partage cette géographie-là, la 147 et la 149. La 147, c'est Poitiers-Limoges. On en parle depuis un premier rapport qui date de 1954. Quand est-ce qu'on s'y met ? Et puis, l'aérien. Alors, effectivement, j'ai suivi les propos de notre collègue rapporteur Elvin Perrault. Moi, je suis très demandeur d'un travail. Vous dites qu'il y a une cartographie qui va être évoquée, notamment sur les desserts aériennes, l'aérien et l'aménagement du territoire. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur les aéroports régionaux ou les aéroports de proximité. Ils sont essentiels. Ils sont essentiels parce que, d'ailleurs, on l'a prouvé là, quand tous les jours, il y a des transports sanitaires d'urgence. Pour pouvoir réussir ces transports sanitaires, il faut que tous ces aéroports de deuxième ou troisième rang, comme on dit, soient toujours H24. Et pour qu'ils soient H24, ça nécessite évidemment un entretien, un investissement, un maintien par les collectivités, parfois régionales, parfois départementales, parfois même locales. Donc, ils sont indispensables. Dans quelles conditions vous imaginez, effectivement, qu'on puisse les maintenir ? Et puis, il y a un enjeu environnemental aussi autour du maintien de ces aéroports de proximité. Un aéroport, je prends, pardon de prendre l'exemple de celui que je connais le mieux, celui de Poitiers, l'aéroport de Poitiers, le temps de roulage, c'est 6 minutes. Si on ferme ces aéroports, avec l'argument qu'on concentre tout demain à Bordeaux, aujourd'hui, le temps de roulage moyen à Bordeaux, c'est 25 minutes, Orly, c'est 40 minutes. C'est-à-dire que l'effet carbone, comme maintenant, il faut avoir cette phrase dans tous nos paragraphes, l'effet carbone, il est effectivement contre-productif. Donc, j'attends vraiment à connaître vos positions. Moi, je suis demandeur de participer à vous évoquer un groupe de travail, en tout cas sur les aéroports régionaux, les deserts, les cartographies. C'est essentiel en matière d'aménagement du territoire et nous l'avons prouvé. Ce sont aussi des enjeux économiques. Il y a derrière des centaines d'emplois et ce sont des enjeux sanitaires. C'est ce qui a permis de sauver des centaines de vies depuis le mois d'avril. Merci d'avoir regardé cette vidéo !